À l'âge de 20 ans, je suis partie dans le Valais faire mes études. Je voulais faire les études infirmières. Donc j'ai commencé, tout se passait bien, et on m'a fait passer une visite médicale par le médecin référent de l'école. Il m'a dit que j'étais trop grosse, clairement, pour se faire ce métier. Parce que pour lui, j'étais en mauvaise santé, et puis il soignait des gens en mauvaise santé, tout en étant en mauvaise santé, pour lui, c'était pas possible. C'était pas imaginable. Et c'est là où j'ai eu un choc, vraiment, à me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? C'était la première fois où ça m'arrivait d'avoir une critique aussi forte par rapport à mon physique, puis par rapport à mon poids. Donc j'ai arrêté à la fin de la première année. Peut-être pas que à cause de ça, mais en grande partie. Et j'ai voulu commencer un apprentissage dans mon métier actuel. Et pareil, pendant un entretien, pour rentrer en apprentissage, on m'a clairement dit, mais en fait, vous êtes en mauvaise santé. Et je les ai regardés, je dis, mais vous en savez quoi ? Vous pensez que je suis en mauvaise santé parce que je suis grosse ? Puis ils m'ont dit, ben oui. Donc vous pouvez pas soigner des personnes en mauvaise santé ? Et là, je me rappelle ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai dit, mais c'est pas possible. En l'espace de deux ans, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Et refuser une place d'apprentissage ou un métier à cause de l'obésité de la personne, c'est quelque chose que je comprends pas et que j'ai vraiment de la peine à assimiler. C'est ça, c'est ça, c'est ça.